Entre le désert et l'océan, la Namibie possède des richesses naturelles exceptionnelles. Jusqu'à présent, elles sont restées intactes. Les paysages doivent leur ligne et leur pureté à la nature des sols et à la sécheresse de l'air. Selon leur composition, les sols désertiques peuvent adopter des apparences très différentes. Sur les sols décharnés, l'érosion ne rencontre aucune opposition. L'homme intervient aussi dans un paysage grand ouvert pour y tracer ses propres lignes directrices. Sur 1500 km, l'océan Atlantique baigne des régions désertiques où la vie prend des formes végétales très originales. Dans des conditions difficiles, les végétaux réduisent au maximum leur consommation d'eau en adoptant un profil bas. Les vastes espaces sont favorables notamment aux grands carnivores que l'on peut approcher de très près. Parmi les grands félins que l'on croise en Namibie, les guépards forment le plus important contagion d'Afrique. Avec les lions, ils évoluent dans un environnement où les proies ne manquent pas. Pour se protéger, deux solutions, se fondre dans le paysage ou prendre la fuite. Chacun a son rythme. L'océan froid abrite une faune variée le long d'un pays où les animaux sont parfaitement adaptés à leur milieu. Certaines espèces sont difficiles à approcher et pouvoir aller à leur rencontre est toujours un privilège. La Namibie a gagné son indépendance en 1990 après avoir été sud-africaine. La population est en majorité Bantou. Les Bantous composent un vaste groupe linguistique qui se répartit essentiellement dans la moitié sud du continent africain. Avec 2 millions d'habitants, la densité de population namibienne est l'une des plus faibles au monde. Près d'un siècle de présence sud-africaine, avec le système de l'apartheid, a laissé des traces comme les townships, des quartiers populaires réservés aux non-blancs. L'anglais est la langue officielle, mais il n'est parlé que par une minorité de la population. Les traces de différentes cultures reflètent le passé colonial du pays. C'est le cas aussi de l'architecture, où les influences européennes sont marquées. Au milieu des immeubles récents, aux lignes standardisées, les vestiges de l'ancienne colonie allemande témoignent de leur inspiration protestante. Les chrétiens sont majoritaires. La Namibie repose sur un sous-sol d'une richesse considérable. On en extrait des diamants de grande qualité. Le diamant assure au pays 40% de ses recettes à l'exportation. La Namibie est un des premiers producteurs de diamants africains. À peine 1% des terres est cultivable. La maigre végétation spontanée permet juste à l'élevage nomade d'exister dans les régions semi-désertiques. Quant à l'artisanat, les matériaux sont tous produits par la nature. Métal, bois, pierre, terre, teinture, fibres textiles. La Namibie est le quatrième exportateur africain de minerais, si l'on exclut les produits pétroliers. Le pays suscite la convoitise de groupes industriels qui investissent par exemple dans la dessalinisation de l'eau de mer. Leur présence ne doit rien au hasard. La Namibie est en effet l'un des cinq plus gros producteurs d'uranium au monde. Le développement économique passe par le développement du tourisme. La Namibie dispose d'un potentiel touristique énorme. Ce secteur contribue à stimuler toute l'activité du pays et les perspectives sont prometteuses. Le patrimoine naturel est un atout énorme pour l'industrie touristique. Les implantations hôtelières cherchent à en tirer parti et tâchent de s'intégrer dans la nature. Elles mettent les visiteurs en contact direct avec un environnement intact et préservé. C'est en Namibie qu'elle prend sa source, l'aventure originelle. À près de 1700 mètres d'altitude, Winduk apparaît au beau milieu du pays. La ville s'organise autour d'un axe principal. Elle a été la capitale à différentes périodes de l'histoire et depuis l'indépendance nationale, c'est toujours le cas. La Namibie est une république, avec un président élu au suffrage universel et un parlement. Les institutions ont été influencées par les différentes cultures qui se sont succédées ici, ce qui est le cas aussi de l'architecture. L'époque coloniale survit par beaucoup d'aspects. Ainsi, la vieille gare du centre-ville est toujours en service. L'architecture luthérienne du nord de l'Europe s'est adaptée à une autre latitude. Le contraste est permanent avec les bâtiments d'une cité moderne, obligée de prendre de la hauteur pour répondre à sa croissance. Le nom choisi pour la ville de Winduk est explicite. En néerlandais, il signifie littéralement « le coin du vent ». Du côté du niveau de vie, le revenu par habitant figure parmi les plus élevés du continent africain. Dans la capitale, consommation est compatible avec qualité de vie. La ville a conservé son charme campagnard et son attachement à la nature. À la périphérie de la ville, le township de Kathoutoural rappelle les réalités d'un passé tourmenté. Les townships regroupent les habitants par ethnie. Par exemple, les herreros, un groupe ethnique important en Namibie. Les femmes portent une coiffe caractéristique. Le système de la ségrégation raciale est souvent attribué aux sud-africains. Pourtant, ce sont les Allemands qui l'ont mis en place au XIXe siècle. L'attrait des villes est puissant en Namibie. 40% de la population est urbaine. Le clivage entre les races se retrouve dans la répartition des terres. Les meilleures terres sont vouées à l'élevage des bovins. Elles appartiennent en majorité aux blancs. Le bois sert notamment à la cuisine. Une nécessité en Afrique qui contribue malheureusement à la désertification des terres. En direction du sud, la route traverse des paysages qui abritent une importante faune sauvage. Quant aux animaux domestiques, ils se contentent des herbages sur les bas-côtés. De part et d'autre du tropique du Capricorne s'étend le désert du Kalahari. L'appellation « désert » ne convient pas vraiment au Kalahari, parce que la végétation n'est jamais complètement absente. Les oiseaux y trouvent refuge, notamment dans des nids collectifs construits par un petit volatil, le républicain social. Le pelage du Springbok, l'antilope sauteuse, est une merveille de mimétisme. Il se confond avec les herbages du Kalahari. Les boshimans, ce sont les plus anciens habitants de l'Afrique australe, et pourtant, ils ont souvent été marginalisés. Depuis des milliers d'années, les boshimans, ou san, évoluent sur une terre qu'ils connaissent parfaitement. Ils peuvent partir chasser pendant des jours, des semaines ou des mois. Ce n'est pas simple pour eux de trouver des Springboks, des antilopes, des kudus ou des oryx. Leur adresse est légendaire. Donc, quand ils rentrent de la chasse, si elle a été fructueuse, ils font un grand feu, et après le repas, ils se mettent à danser. Pour les boshimans, le désert du Kalahari possède des ressources illimitées. Exemple, comment utiliser les cosses de l'acacia et ryobola. Ils peuvent utiliser la cosse comme un instrument ou comme une pipe pour fumer. Quand la cosse est sèche, ils font un petit trou ici, mettent du tabac à l'intérieur, l'allument, et cela passe les uns aux autres. Les boshimans ne sont jamais pris au dépourvu. Pendant la saison des pluies, lorsqu'ils partent à la chasse, les sannes transportent de l'eau dans des œufs d'autruche. Et quand ils n'ont plus d'eau, ils essaient de trouver un arbre comme celui-ci, qui contient de l'eau. Ensuite, ils recherchent un autre arbre qui a de belles branches creuses. Ils en prennent quatre ou cinq, font du feu pour les chauffer. Ils les vident et soufflent la poudre blanche qui est à l'intérieur. Quand la branche est prête, elle ressemble à une paille. Ils font un trou dans l'arbre, ils y passent la paille, et tout le monde peut boire de l'eau. La langue parlée par les boshimans est une langue à clics. Il s'agit de consonnes particulières qui ont une origine en fait très pratique. On utilise généralement des clics pour parler. En fait, il y a principalement quatre clics différents. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. En fait, les clics viennent de l'imitation des cris d'animaux qu'on entend lors de la chasse. Ils écoutaient les sons des animaux et donc il était plus simple pour eux quand ils étaient partis chasser de communiquer comme les animaux et de plus, les animaux pouvaient répondre à leurs cris. Les boshimans, un peuple, une culture à protéger. Dans les réserves, les animaux sauvages ont l'habitude de voir passer les véhicules. Mais leur instinct est intact et les springboks détalent comme s'ils étaient montés sur ressorts. La réserve permet d'observer les animaux dans leur environnement naturel. La plupart ne manifestent aucune crainte car les véhicules restent généralement sur la piste. Certains animaux sont plus faciles à rencontrer que d'autres. Aujourd'hui, le lion se cache. Comment le localiser ? Suivre les traces. Les petites empreintes que vous voyez ici sont celles d'une femelle. Mais si on va un peu plus loin, les plus grosses traces sont celles d'un mâle. Ce sont des empreintes de mâle. La recherche peut être longue, mais les efforts sont toujours récompensés. Je peux voir un mâle et une femelle. Le mâle est couché et la femelle est debout. Sous des abords décontractés, les grands félins restent très vigilants. Il faut toujours les avoir à l'œil car ils peuvent avoir des réactions extrêmement rapides. Il s'agit d'un lion du Kalari pour le mâle. Il est né et il a grandi ici. Alors que la femelle vient d'Etocha, le mâle est né ici. C'est sa région. Le mâle a 14 ans et la femelle en a 8. Au sud de Windhoek, la localité de Marintal doit son nom à la femme d'un colon allemand. Le réseau ferroviaire namibien existait déjà avant la Première Guerre mondiale. Dans la forêt de Cockerbaum, se dressent des végétaux surprenants. Ces plantes contiennent un suc qui leur permet de résister à des conditions de température et de sécheresse extrêmes. On les appelle Cockerbaum, ce qui signifie en africains « arbre carquois ». Les arbres carquois sont en réalité de la famille de l'aloès. On l'appelle aloe dichotoma parce que ces deux branches se divisent toujours en deux. Et carquois parce que les sannes se servaient des branches sèches comme ceci. Ils retiraient les fibres de l'intérieur et ils pouvaient s'en servir comme d'un carquois pour y mettre leurs flèches, les sortir rapidement et tirer. L'arbre carquois a aussi d'autres usages. Il y a généralement de l'eau stockée dans le tronc. Comme une éponge, les fibres à l'intérieur aident à stocker l'eau et les feuilles contiennent aussi beaucoup d'eau. Elles sont aussi parfois utilisées comme un médicament. L'arbre carquois apprécie la proximité des roches noires pour la chaleur qu'elles accumulent. Les roches magmatiques viennent du magma terrestre à la différence des roches volcaniques. Elles forment des amoncellements que l'érosion a sculptée et laissée en équilibre. La chaleur intense et les vents de sable s'appliquent à casser les agencements du Giants' Playground, le terrain de jeu des géants. Le spectacle de la nature est aussi parfois celui de la démesure. Exemple, le Fish River Canyon. En taille, c'est le deuxième au monde après le Grand Canyon du Colorado. Au fond des gorges, la Fish River s'arrête de couler pendant la saison sèche. Quand les colons allemands sont arrivés ici, ils n'avaient aucun repère. Ils les ont créés eux-mêmes en donnant aux localités le nom de leur femme. C'est le cas de Malta-e-e-e, principalement habitée aujourd'hui par l'ethnie Nama. Les Nama sont une des ethnies originelles de Namibie. Les colons allemands ont tenté de les éliminer ou de les chasser de leur terre. En vain. Brian Pawik est à l'origine d'un centre culturel destiné à préserver leur culture. Les danses et les chans sont très présents dans la culture Nama. C'est très intense, tous les Nama ont une belle voix et chantent très bien. C'est vraiment la plus belle chose qu'ils peuvent offrir. C'est un ensemble de chansons Nama avec les clics, les clics spéciaux de la culture Nama, du langage Nama. Les chans ont le pouvoir de souder la communauté. Beaucoup de ces chansons sont chantés dans les églises, autour des églises, et aussi pour les mariages, les occasions spéciales et certains rassemblements communautaires. Les gens chantent vraiment facilement dans la communauté Nama. C'est quelque chose de très naturel, de très répandu. Le parc national Namib-Naukluft multiplie les superlatifs. C'est la plus grande réserve naturelle de Namibie et l'un des plus grands parcs nationaux au monde. Le site se trouve dans le désert du Namib, considéré comme le plus vieux de la planète. Les dunes de Sosous-Vleil figurent parmi les plus élevées du monde. Leur hauteur peut en effet dépasser 300 mètres. Le sable qui les compose ne vient pas seulement de l'océan. Il a été formé pendant des millénaires par l'action combinée du soleil et du vent sur des grais anciens. La couleur de ce sable, très fin, a une origine précise. Ces dunes sont vraiment uniques. D'abord parce qu'ici, dans le Calahari, comme vous pouvez voir, c'est un sable très rouge qui contient beaucoup d'oxyde de fer. C'est ce qui donne aux dunes cette couleur rouge. Les lignes du paysage sont en constante évolution. La forme de ces dunes de sable change tout le temps avec le vent. Et dans cette région où il y a un peu de vent, les traces disparaissent. Aujourd'hui, la dune est comme ça avec ce vent de l'Est. Mais sa forme peut changer avec un vent d'une autre direction. Donc la silhouette des dunes change beaucoup ici. Le vent n'est pas une menace pour les dunes. Il représente même un atout. Les dunes ne peuvent jamais disparaître parce que le vent apporte sans cesse du sable de l'océan. Il n'y a donc aucune possibilité qu'elles disparaissent. Lorsqu'on marche sur le sable, on laisse des traces. N'est-ce pas un problème pour l'environnement ? Laissez des traces dans le sable, ce n'est pas un problème. Quand le vent se lève, les traces disparaissent en quelques minutes si ce n'est en quelques secondes. Donc ce n'est pas un problème. Il ne pleut quasiment jamais dans le Namib. Mais il suffit de quelques gouttes d'eau pour relancer la végétation. Même lorsqu'elle paraît complètement desséchée. Avec juste un tout petit peu d'eau, la région entière devient verte en raison du fort ensoleillement. En fait, c'est très facile pour les plantes de grandir rapidement. En quelques secondes, la plante que l'on croyait morte donne les premiers signes de son réveil. « Celle-ci est déjà ouverte. Avant, elle était comme celle-là, fermée comme ça. Et avec juste un peu d'eau, elle s'ouvre de cette manière. La vie est beaucoup plus intense qu'il n'y paraît dans un environnement hostile. Il est important pour survivre d'être très rapide. C'est un lézard des sables. Avec son nez très pointu, il peut plonger très facilement dans le sable pour se protéger des prédateurs. Ce lézard se déplace de façon très particulière, un peu comme s'il dansait. Quand le sable devient vraiment très chaud, il met deux pattes en l'air en diagonale et les deux autres restent sur le sol. Ensuite, il change et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dirait qu'il danse. À côté de Big Daddy, la plus haute dune du monde s'étend le Dead Valley. Une cuvette d'argile marque l'emplacement d'une ancienne rivière. Les dunes ont petit à petit empêché l'eau de couler. Des acacias ont poussé, mais n'ont pas résisté quand l'eau a disparu. Le bois est tellement sec qu'il ne se décompose pas. On estime l'âge des troncs à 1000 ans. Les rivières temporaires laissent toujours des traces de leur passage. Ainsi, la rivière Cesseriem a creusé dans la roche un canyon long d'un kilomètre. Sur le sol très sec et très dur, les crues sont fortes et rapides. L'eau monte en quelques minutes et attaque les parois rocheuses. En dehors des rares périodes de pluie, le canyon est franchissable à pied sec. Malgré les conditions difficiles, on peut vivre dans le désert. On peut même y exercer toutes sortes d'activités. 5 heures du matin, un gros champignon sort du sable. La montgolfière offre une vue imprenable sur le désert. Pour monter, il faut chauffer l'air à l'intérieur du ballon. Et puis après, c'est très simple. Une fois que le vent nous emporte par là, c'est par là qu'on va. La montgolfière se déplace lentement dans la région de Sososvlei, au sud-ouest de Windhoek. On est vraiment à la frontière du désert. On est maintenant entre les montagnes, les plaines et les dunes. La montgolfière se déplace en silence. C'est donc un excellent poste d'observation. D'autant plus qu'ici, les animaux ne sont pas craintifs. Ici, les animaux sont assez relax vu qu'on ne chasse pas dans la région. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas chassé. Donc les animaux ne craignent pas les humains. On ne contrôle pas la direction, mais on peut choisir l'altitude. On va descendre dans les arbres. Quand il pleut, certaines rivières coulent pendant deux ou trois jours et puis cessent d'exister. Comme si elles s'étaient volatilisées. On va faire un petit 360 degrés. Vu d'en haut, le sol réserve parfois d'étranges surprises. Sur le bord de dune, on arrive à apercevoir les cercles de fées qui sont les petits ronds là où il n'y a absolument rien qui pousse à l'intérieur. C'est encore un grand mystère ou plutôt un conte de fées. Moi, je pense que c'est un champignon mais il y a les scientifiques qui pensent que ce sont des termites ou de la radioactivité dans le sol. Il y a plusieurs théories mais encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand mystère. Pour ceux qui la survolent, la nature se fait à la fois mystérieuse et séduisante. Pour revenir sur Terre, la procédure est claire. On doit laisser l'air à l'intérieur du ballon refroidir mais pas refroidir trop pour ne pas heurter le sol à toute vitesse. Il faut garder une température d'à peu près 50 degrés de différence entre l'intérieur de l'enveloppe du ballon et la température ambiante. Et puis, à ce moment-là, on chauffe de moins en moins jusqu'à ce qu'on atterrisse. Un atterrissage est parfait lorsqu'on arrive à se poser sur la remorque. Merci, les gars. On est arrivés au bon endroit. Nous y sommes. Il reste à ranger le matériel. Mais avant de partir, il faut sacrifier à la tradition, le somptueux buffet du petit-déjeuner au champagne. Faites attention devant, ça peut être dangereux. Un, deux, et voilà ! À l'origine, on offrait le champagne au propriétaire des lieux où l'on atterrissait pour s'excuser du dérangement. Le désert réserve bien des surprises. Solitaire. C'est un lieu de rendez-vous au milieu de nulle part. Rendez-vous des voyageurs après une longue route. Rendez-vous des écureuils et des oiseaux. Certains viennent de loin pour venir y déguster la tarte aux pommes de Mousse McGregor. Nous faisons une tarte aux pommes renommée dans le monde entier. Il a fallu 24 ans pour la mettre au point. Et à droite, il y a d'autres gâteaux et des biscuits, du pain brun fait maison dans lequel il y a beaucoup de graines. C'est un pain de campagne. Mais il n'y a pas que la tarte aux pommes. Voici comment on procède. Là, on prépare la pizza. Et là, on a ce qui vient d'être cuit au four. Ce sont des brioches à la cannelle. Et ça, ça s'appelle des rouleaux au fromage. C'est fait avec de la mozzarella et une pâte à croissant. La physionomie du désert peut, selon les endroits, changer du tout au tout. C'est la nature de la roche qui décide généralement. Le canyon Cuisseb a été creusé par une rivière temporaire. Mais la roche a opposé une forte résistance et ne s'est ouverte qu'avec réticence. Un processus très lent que l'on mesure difficilement même au cours d'une vie d'homme. Le désert n'est pas un vaste espace vide. Au contraire, il déborde de vie. A Walvis Bay, la limite est très étroite entre les dunes du désert et l'océan Atlantique. Walvis Bay est le seul endroit de la côte qui peut accueillir un porc en eau profonde. Ici, la faune marine est très sociable, mais elle n'est pas désintéressée. Attendez, je vais vous montrer. Il peut manger tous les jours 200 grammes de poissons. Cormorans, pélicans et goélands se suivent pour la dégustation. Le long des côtes, la faune marine est abondante et variée. Il faut en chercher la raison dans la température de l'océan Atlantique. À cette latitude, l'eau est froide et riche en planctons. La baleine grise s'en nourrit comme de nombreuses autres espèces. Un courant froid monte de l'Antarctique. Il maintient l'eau à une température qui convient notamment aux otaries. L'otary aussi est un animal très sociable et même un peu envahissant. Elle n'hésite pas à s'inviter pour le repas. Les salines de Walvis Bay sont alimentées par l'eau froide de l'océan. Au contact avec les terres, la température de l'eau monte rapidement. Alors, l'évaporation est forte, ce qui explique une production de sel impressionnante qui peut atteindre 12 tonnes à l'heure. Les eaux peu profondes contiennent aussi les substances organiques dont s'alimentent les milliers de flamants roses du parc national d'Aurobe. Les amateurs de sensations fortes trouvent leur bonheur dans les dunes. Les vastes étendues de sable sont en effet le terrain de jeu des véhicules tout-terrain. A priori, les loisirs mécaniques de ce genre n'ont pas d'effet durable sur l'environnement car un bon coup de vent efface instantanément toutes les traces. Certains endroits sont à éviter car les sables peuvent être instables. L'océan est tout proche et la côte était jadis très fréquentée. Nous sommes ici à Sandwich Arbor. C'est une grande baie et un endroit exceptionnel parce que les dunes et l'océan se touchent. La raison pour laquelle cette région est connue sous le nom de Sandwich Arbor, c'est parce qu'auparavant c'était un lagon et il y avait beaucoup d'eau douce dans les environs. Les navires qui descendaient la côte pour capturer des baleines pouvaient donc jeter l'ancre ici pour se ravitailler. Aujourd'hui, l'océan a tout recouvert et il a progressé jusqu'à atteindre les dunes. Entre l'océan et les dunes, les flamants roses donnent à l'homme une leçon d'élégance qui impose le respect. Le désert est riche d'enseignements. Chaque dune a quelque chose à dire. C'est la plante Nara. Vous la trouvez au sommet des dunes parce que ses racines peuvent atteindre jusqu'à 14 mètres de longueur. Le désert est d'une richesse inouïe. Il recèle même des espèces végétales que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est de la famille des citrouilles. Vous pouvez la manger mais celle-ci n'est pas mûre. Quand elle l'est, elle devient orange à l'intérieur et c'est un petit peu sucré et vous pouvez la manger. Les animaux les mangent parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Quand je fais comme ça, vous pouvez voir l'eau couler. Vous voyez l'eau qui coule, c'est de là que vient le nom de melon Nara. Le chacal joue un rôle important dans le désert. Il est omnivore et contribue à l'équilibre de la nature. La vallée de la Lune a été façonnée par la rivière Swakop, un autre cours d'eau intermittent. dans une roche tendre, la rivière n'a pas dû forcer un passage. Elle s'est étalée largement et nivelle le paysage depuis des millénaires. au bord de l'océan, la côte des squelettes doit son nom aux carcasses des baleines que les pêcheurs laissaient sur la plage après avoir découpé la chair. Aujourd'hui, les baleines ont disparu et quelques épaves de bateaux ont pris la place. sans accès direct à l'océan, le Damaraland était un territoire autonome. Il a été rattaché à la Namibie juste avant l'indépendance. Dans le désert, la nature peut prendre des formes bien particulières. Libre à l'homme de les interpréter. Les dames de l'ethnie herrero portent un curieux chapeau plat qui évoque les cornes de la vache. La vache bénéficie en effet d'un grand prestige dans la culture herrero. Les tuyaux d'orgue La roche magmatique peut adopter des formes géométriques lorsqu'elle refroidit et se solidifie. Un phénomène qui s'est produit lorsque l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont séparés il y a 200 millions d'années. La montagne brûlée témoigne du contact entre le magma terrestre et des matières organiques. En Namibie, la mémoire de la Terre se lie à ciel ouvert. un ciel pur où Jupiter ne passe pas inaperçu. En Namibie, la pierre et les végétaux quelquefois fusionnent. Mais les arbres de la forêt pétrifiée sont venus d'ailleurs. ces arbres ont été déposés ici il y a 280 millions d'années à la fin de l'air glaciaire quand les glaciers ont fondu. Ces arbres poussaient en Afrique centrale et ils ont été arrachés et amenés ici par les eaux. en Afrique centrale. À Kamandjab, il y a des milliers d'années, l'homme a dessiné un aperçu de son environnement. Au moyen de gravures rupestres, un artiste sain a dressé l'inventaire complet de la faune locale. Un véritable catalogue du monde vivant. La piste conduit au village d'Ochikandero. Ici vivent des représentants de l'ethnie imba. Les imba s'enduisent la peau et les cheveux d'une matière rouge, un mélange de graisse animale et d'hématite, un minéral très répandu dans lequel domine l'oxyde de fer. Le but est à la fois esthétique et pratique, car la peau est ainsi protégée du soleil et des insectes. Les imba sont apparentés aux herreros. Leurs coiffures font elles aussi référence aux cornes des vaches. Le bétail est un indicateur du rang social. Certaines des filles ont juste une queue de cheval comme ça, juste une sur le front ou parfois deux comme ça ou quatre, deux derrière ou deux devant. Les garçons peuvent en avoir une comme celle-ci, mais juste une droite derrière la tête. Le rhinocéros noir est indifférent à la présence des oryx. Il a une excellente ouïe, mais il voit très mal. Les herbivores s'ignorent. Etosha, un parc national, une des plus grandes réserves naturelles de Namibie, un sanctuaire de vie sauvage. Le parc national d'Etosha a été créé au début du 20e siècle quand la Namibie était encore une colonie allemande. La zone ouverte est un ancien lac asséché, le Pan d'Etosha. A Etosha, il y a beaucoup d'animaux comme ceux que nous avons là. Des zèbres, ce sont des zèbres de Burchell, des Springboks, des gnous, des éléphants, des rhinocéros, des lions et beaucoup d'autres animaux différents. Chaque zèbre a ses propres rayures, un peu comme les empreintes digitales des êtres humains. Donc, il n'y a pas de zèbres identiques. Le parc d'Etosha est une des plus grandes et une des plus riches réserves animalières au monde. Il est interdit de s'aventurer en dehors des pistes et certains animaux appliquent consciencieusement le règlement. L'impala à mufles noirs est une espèce en danger. Ce qui n'est pas le cas du phacochère. Les mammifères à eux seuls représentent plus d'une centaine d'espèces différentes. En saison sèche, c'est autour des plans d'eau qu'il est le plus aisé d'observer les animaux. Traverser le parc d'Etosha, c'est aller à la rencontre de l'Afrique originelle, à la rencontre d'une nature puissante et belle. Les éléphants sont des éléphants de savane. Ils sont plus grands que les éléphants de montagne, l'autre espèce africaine. La girafe passe plus de 12 heures par jour à brouter. Elle consomme une centaine de plantes différentes, mais sa préférence va vers l'acacia. La hyène tachetée vit en clan. Un clan dominé par la femelle. La Namibie regroupe une vingtaine de parcs nationaux et de zones protégées. Elle constitue ainsi une inépuisable réserve de vie sauvage. En se dirigeant vers le nord, les termitières hérissent le paysage. Pour les construire, les termites utilisent leur salive et de la terre qui cuit au soleil. est une petite bourgade dans le nord du pays. Elle a été créée à partir de rien et reconnue comme ville très récemment. Elle vit du commerce de passage sur une route très fréquentée en direction de l'Angola. La zone était stratégique. À Namoutoni, l'armée coloniale allemande avait construit un fort. dans le nord, le travail de la terre a porté ses fruits car le sol est riche. Mais le sous-sol de la région est encore plus riche. Aussi verte que prospère, Soumeb est l'une des villes minières les plus importantes du pays. Alors que la sécheresse fait des ravages ailleurs, la cité fait pousser de l'herbe partout. La ville est surnommée le paradis pour ses bienfaits. Tous les dimanches, les fidèles se déplacent pour assister à l'office. Le lieu de culte appartient à une mouvance importante de la religion protestante, l'église apostolique. à l'église apostolique. Toujours au nord du pays, dans la région d'Ochewarango, certains guides manipulent un bien étrange matériel. C'est un radiotélémètre, c'est ce qu'on utilise pour repérer les félins dans le parc. Les félins en question sont des léopards, des animaux extrêmement discrets. Dans une zone aussi vaste, bien que certains aient été munis d'un émetteur, il n'est pas toujours facile de les rencontrer. Alors ? On approche ? Pas encore. Mais on est toujours dans le bouche, donc on va voir. Entre guides, on s'entraide. Et un collègue a semble-t-il repéré un de ces gros chats. Le léopard s'étonne d'avoir autant d'admirateurs. C'est Electra, une femelle léopard de 2 ans et demi. Voyez son nez rose, ça indique qu'il s'agit d'un jeune léopard. On confond souvent le léopard avec un autre félin, aussi présent dans la région. Il se promène, il fait son exercice matinal. Le guépard est un animal curieux. C'est bon, c'est bon. Arrête ! Arrête maintenant ! Arrête ! Le guépard est le mammifère le plus rapide de la planète. Aujourd'hui, on va leur donner de la nourriture à des endroits différents. Le guépard est un animal menacé. Il supporte mal la concurrence avec les autres félins. Il est imbattable à la course parce qu'il est léger et souple, mais il ne fait pas le poids pour se défendre. Son seul atout ? Des changements de direction, fulgurants. Une fondation, Africat, a été créée pour la préservation des félins. Venez, mes bébés ! Venez, venez ! Venez, venez ! Oui, 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 oui ! Donna Hansen est la directrice. Venez montrer comme vous êtes beaux ! Ici, nous avons deux mâles et deux femelles, frères et sœurs. Ces guépards sont différents des autres. Ils ont connu une aventure étonnante et ont même eu beaucoup de chance au tout début de leur existence. Ces guépards ne peuvent pas être relâchés dans la nature, mais ils nous servent en quelque sorte d'ambassadeurs éducatifs. On ne peut pas les relâcher car leur mère a été abattue par un fermier et ils ont été élevés par des hommes. Quand le fermier s'est approché du corps, il a vu son ventre remuer et il s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Alors il a ouvert le ventre et les petits en sont sortis. Ils ont des airs de gros chats, mais attention, ce sont bien des animaux sauvages, imprévisibles. On les montre aux enfants qui peuvent les admirer, mais en aucun cas les toucher. On ne croit pas qu'il soit possible de mettre en contact les animaux sauvages et les hommes. Un animal sauvage a un instinct qu'un animal domestique n'a pas et ils peuvent vous sauter dessus en deux secondes. Ces guépards ont en effet perdu la peur instinctive qu'ils ont de l'homme. Ils sont plus dangereux que s'ils étaient dans la nature. La Fondation Africate joue un rôle éducatif en situant les animaux dans leur cadre de vie. Elle explique aussi surtout aux enfants l'équilibre à respecter entre l'activité humaine et la vie sauvage. Elle s'occupe aussi de soigner les félins. Les guépards ont besoin d'un vaste territoire de chasse. Mais pour se nourrir, ils ne font pas la différence entre une vache et une antilope. Donc, ils s'en prennent parfois aux bétails des fermiers qui les tuent pour défendre leurs biens. Tout le défi est là, établir un respect mutuel grâce à l'éducation. Donc, quand les enfants viennent à Okonjima, on ne parle pas que des guépards et de léopards, mais de l'écosystème et de l'équilibre en général. Pourquoi il faut respecter un équilibre sur Terre ? Pourquoi il faut protéger les guépards, les antilopes, l'herbe ? Quels arbres on doit couper ? Quels arbres on ne peut pas couper ? Quelles sont les herbes qui montrent que votre terre est fertile et celles qui indiquent qu'elle ne l'est pas ? Et pourquoi les prédateurs sont importants dans le tableau général du pays ? Entre l'homme et la nature, la Namibie, depuis des millénaires, a établi des échanges spontanés et réguliers. Les traditions s'en inspirent et la vie sauvage en bénéficie. C'est ici que débute la piste de l'aventure originelle. C'est ici que débute la piste de l'aventure originelle.